C'est tout simplement masterclass les amis, Dragon Ball Sparking Zero au Summer Game Fest, on a vécu un live légendaire. Yo tout le monde, c'est un peu le nom qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparking Zero en ce samedi matin. Alors pour moi il est très très tôt, il est 3h du matin, j'étais en live avec vous. Déjà merci à tous ceux qui étaient présents lors de ce live, plus de 3000 personnes, ça fait super plaisir. Mais attendez on a eu des news de fou, le mode histoire, la jaquette, la date, les musiques officielles dans le jeu, les DLC, Dragon Ball Diamond, Dragon Ball Super Super Hero, du Go and Beast et tout. On va en parler les amis, mais là déjà à la vôtre, on va commencer au cas où tu dormais et tout ça, c'est normal, il n'y a pas de souci, on va te montrer le trailer que tu as loupé ou que tu vas revoir avec moi. Let's go, c'est parti. Allez bim, le fameux trailer, j'avais utilisé sur Twitter, souvenez-vous, le trinste, on le voit. Incroyable, série, Budokai, Tenkaishi, Sparkling 0. Oh non, 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 Gogeta face à Broly, Cell contre Goku, Black Goku, Piccolo, C-17, Lotzaru, Majin Buu. La saga d'un mec, oh non, 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 non On va en parler Regardez Face à l'Ozaru Ils se ressemblent en SSJ Face à l'Ozaru On va en parler Alors franchement Trunks qui fait un final flash Au côté de Vegeta Face à Cell Mais on va en parler les gars Parce que là en fait Il y a une force de fou ce jeu Badak Vous m'avez vu en live Pas besoin d'en dire plus Pas, pas, pas On voit du pouvoir tout ça 11 octobre 2024 Avec également du coup Voilà la jaquette du jeu Qui a été dévoilée Donc on retrouve Une jaquette qui ressemble Aux anciennes jaquettes Des précédents Tenkaichi Donc on est dans la même lignée Je vous l'avais dit Moi je savais que cette jaquette Avait déjà été réalisée Alors je ne l'avais pas vue Mais on m'avait dit Elle est déjà réalisée Et elle reprend Le style des anciens Tenkaichi Et pour le coup c'est vrai On avait souvent le Goku et ses géants Kamameha Moi je vous avais dit A mon avis On va avoir Le fameux Migatan Kamameha Ça n'a pas loupé Avec le Vegeta Le Trunks Gameplay Sword Le Freezer Le Broly Les Masterclass Le Jiren Full Power également Et si vous précommandez Le jeu Vous allez avoir Le Gogeta Du film DBS Broly Accompagné justement Du Broly En Ikari SSJ Et en Full Power Et ensuite Un personnage jouable Qui pour l'instant Reste secret Alors ça sera qui On ne sait pas Donc voilà en gros Déblocage anticipé Donc ce qui veut dire que Logiquement Vous pourrez débloquer Ces personnages Par la suite Mais si vous les voulez Direct day one Dans le jeu Dès que vous mettez Votre CD ou quoi Dans la console Et bah du coup Tu précommandes Et tu les as 11 octobre 2024 Jour férié Non mais Le 11 octobre On ne m'appelle pas Et j'irai même encore plus loin Le 8 octobre C'est pareil Parce qu'on peut jouer Trois jours En accès Anticipé Vous allez voir Mais on va parler également Des musiques officielles On va parler tout ça Du mode histoire Donc juste pour revenir Sur le mode histoire Il y a des what if Des what if Des scènes secrètes D'accord Qui n'existent pas Dans l'univers de Dragon Ball Donc ce qui a été annoncé Officiellement Justement Alors on va aller sur Directement Le site De Bandai Namco Alors là voilà On est sur mon compte Twitter D'ailleurs n'hésitez pas à aller Sur mon compte Twitter C'est Arrobas SophiaNubic On va aller directement Sur le site de Bandai Namco D'accord Le site officiel On va aller voir Un peu tout cela Concernant déjà Les musiques officielles Car Ce n'est pas encore Inscrit Sur le site de Bandai Namco Concernant les musiques officielles Regardez Vous allez sur le compte Officiel Twitter Des jeux Dragon Ball Ils ont mis à 1h09 du matin Lisez bien Les animés Musique Pack 1 et 2 Seront disponibles A l'achat Dans le monde entier Dans les magasins numériques Donc c'est à dire Sur Playstation Store Etc Le 11 octobre Le jour de la sortie du jeu On avait déjà eu le cas Avec les musiques officielles Dans Dragon Ball Fighters Qui avaient des packs Donc logiquement Les deux packs Revenaient à 15 euros Alors Il y en a Ils vont dire Pourquoi du coup Ce n'est pas inclus Directement dans le jeu Je l'ai expliqué En live Tout simplement Parce qu'il y a un système De droits d'auteur Bandai Namco Ne détient pas Les droits d'auteur A 100% Il y a également Une partie De cet argent Qui est à Reverser A la société Qui détient Les droits d'auteur Des fameuses OST De Dragon Ball Voilà comment Que ça se passe Donc c'est pour cela Que Bandai Ils ne peuvent pas Te les donner Puisque derrière Il y a énormément D'argent A donner Pour obtenir Ces musiques Donc voilà déjà Ça officiel D'accord Musique C'est parfait Ça moi franchement Ça me va C'est chiant De devoir payer Je suis d'accord Mais mieux vaut ça Que rien du tout Donc voilà En soi Moi je suis plutôt content Maintenant on va aller directement Sur toutes les news Parce que croyez moi Il y en a Donc PS5 Xbox Series X S Et PC Pas de PS4 Et tout Oubliez tout ça Pour le 11 octobre 2024 Donc des combats 3D Poustouflants Pas besoin de vous faire un dessin Vous avez vu Le sol va trembler Mais moi c'est la piôle Qui va trembler Moi c'est C'est la baraque Les gars qui va trembler Ouvrez un nouveau chemin Surmontez les batailles Attelantes De l'histoire originale Chérie de tous Et découvrez Ou découvrez Et débloquez De nouvelles rencontres Pour vos guerriers Z Fétiches Et plus encore Revivez vos moments Préférés de la série Via des scènes cinématiques A découvrir Depuis les perspectives De 8 personnages Donc les 8 personnages En gros Ce seront les personnages Principaux Avec lesquels Les actions Dans la série Dragon Ball Ont été impactants Par exemple Goku Quand il affronte Freezer De toute façon De ce qu'on a vu Du trailer Arc Saiyan DBZ Il y a mode histoire DBZ Mode histoire DBS On se posait la question Est-ce qu'il n'y aura que du DBS Est-ce qu'il y aura du DBZ DBZ DBS Déjà Tu vois comme quoi Déjà c'est bien rempli Bien garni Les persos principaux Et bah c'est du Goku Piccolo Buwan Vegeta Trunks Voilà Et puis Il y a qui encore Qui me vient en tête Bref tu vois Jusqu'à 8 personnages Qui ont été impactants Dans la série Pour faire les combats Voir les cinématiques Etc Et en plus de cela Tu pourras Regardez bien Et c'est ça Qui est fort Pour la durée de vie du jeu Recréer vos combats favoris De toute l'histoire de Dragon Ball Ou Montez votre combat De rêve De toute pièce Avec vos personnages préférés Partagez vos créations Avec d'autres fans Et relevez Le défi des combats Conçus par l'imagination Des joueurs du monde entier Est-ce que vous vous imaginez En fait Là ce qu'il faut comprendre Il va y avoir une communauté Dragon Ball Sparkling Zero Au sein même du jeu Tu vas pouvoir faire des combats Par exemple Comme ils ont Enfin comme ils ont pu Nous le montrer Vegeta aux côtés de Trunks Qui affronte Cell Ils font un Final Flash Ensemble Etc Tu pourrais peut-être Là voilà j'imagine Devant Majin Bu Goku quand il a la pota là Il la lance A Gohan Vous savez Gohan il la rate Etc Et après on sait très bien Que finalement Goku va fusionner avec Vegeta Et bah peut-être que là Du coup tu pourras fusionner Avec Gohan Vous voyez On va avoir des possibilités De ouf Ça je trouve ça Vraiment incroyable C'est imaginatif C'est créatif C'est ce qu'on demande Dans un jeu Pouvoir faire des choses Qui sortent un petit peu De l'ordinaire Avoir l'histoire principale Oui Et avoir des choses Qu'on peut Entre guillemets Modifier Les rivaux se rendent plus forts Défier d'autres joueurs en ligne Écoutez bien Écoutez bien Défier d'autres joueurs en ligne Pour tester votre niveau Ou jouer sur le canapé Hors ligne Avec des amis Pour affûter vos talents Exclusivement dans la salle De l'esprit Et du temps Combattez selon votre propre style Pour devenir champion A travers Des divers modes tournois Selon différentes conditions De victoire I repeat Jouer sur le canapé Hors ligne Avec des amis Point barre Mode local Officiel A tous ceux qui me disaient Non c'est pas le bidire Mode local Officiel Écoutez quand on vous parle Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Voilà Oui effectivement Mais tout simplement C'est parce que Playstation Ils ont vendu la mèche trop tôt Ils se sont fait tirer les oreilles Par bord d'oreille En disant C'était au Summer Game Fest Qu'on doit annoncer ça Sur notre site Donc là voilà Ils l'ont fait Playstation Ils avaient anticipé Un peu trop vite la chose Voilà Mais Quand on vous dit que Bon bah voilà On vous le balance Parce que voilà Et je peux même aller encore plus loin Ce sera l'écran scindé D'accord On se posait la question hier Enfin tout à l'heure En live En mode Est-ce que ça va être Un écran à la Naruto Storm etc Ou toujours l'écran scindé Ça va être L'écran scindé C'est marqué officiellement Via Microsoft Sur Steam Et sur Xbox Écran scindé Voilà Tout simplement Ça sera que pour l'instant Dans la salle de l'esprit du temps J'ai envie de vous dire C'est mieux que rien On sait que ça a été très compliqué Pour les développeurs De nous implanter ce mode local On le prend Avec grand plaisir Et on attendra Qu'ils continuent à bosser Et faire évoluer le jeu Via des mises à jour Pour qu'ensuite On puisse encore s'affronter Sur d'autres maps Et je pense Que ça viendra Petit à petit Donc déjà Oui Tu pourras aller jouer Avec tes frères Tes soeurs Tes amis Ma femme Mes enfants Peu importe On pourra jouer A la maison Avec plusieurs manettes Sur la même console Ça déjà C'est cool Donc voilà Ensuite on va parler également Du coffret collector Il y a Pas une figurine Mais deux figurines D'accord Qui viennent du Nichiban Kuji de 2019 Elles sont pas folles On va pas se mentir C'est pas fou La figurine Enfin les deux figurines Elles sont pas folles Mais voilà Pour la collection Pour le collector Parce que c'est édition limitée Etc Bah tu prends Et puis il y a des cartes Dragon Ball Fusion World Avec des énergies Marqueurs également Moi je joue A Dragon Ball Fusion World Vous le savez très bien Donc pour le coup Je trouve ça bien Le steelbook Il est vraiment stylé Tu vois En métal Avec Goku Blue Vegeta Blue On a la jaquette du jeu 210 balles quand même C'est 199 euros sur Steam 210 balles Sur Sur Playstation 5 10 euros de plus Ça par contre C'est C'est costaud quand même Et puis 10 balles de plus Je trouve ça moyen Mais bon C'est du collector Vous comprenez Alors Voilà Les différentes éditions Il faut savoir Si vous voulez L'édition physique C'est la standard Ou la collector C'est à dire Quand il y a un CD Collector ou standard Et encore Pour standard Et collector Si vous êtes sur Steam En PC Ça sera le boîtier Effectivement De l'édition collector Vous recevrez votre figurine Etc Le boîtier Et quand vous allez ouvrir Le boîtier Vous aurez un code Par contre Pour Xbox Et pour PS5 Oui vous aurez Le CD Ultimate Et Deluxe C'est que en démat Voilà Il n'y a pas de boîtier Ou de choses comme ça C'est pas du physique C'est que du démat Pour le physique C'est standard Ou collector Donc En Deluxe Tu as accès Au pass Donc il y a Un saison pass D'accord Je sais plus d'ailleurs Où il est Bref le saison pass Je vais vous la faire clair Vous avez 3 DLC Dans ce saison de pass Vous avez le DLC De Dragon Ball Super Super héros Avec les personnages A débloquer Donc de ce fameux film Gamma 1 Gamma 2 Go and Beast Orange Piccolo Piccolo Puissance libérée Cell Max Donc voilà Magenta Tout ça Pan Voilà Et en soit c'est bien Parce que j'ai espéré Justement Et je l'avais même dit A Los Angeles Je veux des DLC Avec plusieurs personnages A débloquer Et non pas seulement Payer un DLC Pour un personnage D'accord Donc là déjà Encore une fois On a été écouté C'est très bien C'est une bonne chose Donc on peut imaginer Les cinématiques Etc S'ils font un peu Le même principe Qu'ils ont fait Dans le mode histoire Avec des whatifs et tout Ça peut être vraiment Très très stylé Deuxième DLC Dragon Ball Daima C'est bien Dragon Ball Daima Doit sortir au mois d'octobre Nouvelle animée Etc Il va y avoir Des nouveaux personnages Tout ça Sympa Comme ça on va pouvoir Surfer également Sur cette hype De Dragon Ball Daima Le troisième C'est un peu surpris C'est Shenron Il y a marqué Invoquer Shenron On s'est renseigné Finalement en fait Quand tu vas Invoquer Shenron Tu vas pouvoir Débloquer des objets Récupérer des ennemis Ce qui va te permettre De pouvoir échanger Tout cela Contre des personnages Est-ce qu'on aura Des personnages Dragon Ball GT Saga Dragon Ball Etc A échanger Via ce DLC Je sais pas Mais en tout cas Voilà Si vous prenez La Deluxe L'Ultimate Ou la Collector Vous avez d'office Le fameux Season Pass Pour l'année Avec ces trois DLC Compris dedans Les musiques par contre Comme j'ai pu vous le dire Ce sont des packs A part Parce qu'il y a Les autres Ayant droit A payer Et non pas que Bandai Namco Voilà J'espère que déjà Ça c'est clair Concernant la censure On retrouve Les égratignures Tout ça Sur les personnages Regardez Là on a le trunks Avec les égratignures Donc vous voyez Il y a du rouge Etc Certes Il n'y a pas Le sang Qui pisse Il n'y a pas Le sang Qui coule Mais il y a quand même Des égratignures C'est un P1012 Voilà En soit Je préférerais Qu'il y ait du sang Qui coule On va pas se mentir Maintenant on fait avec C'est déjà bien D'avoir les armures Voilà Qui se pètent Qui se déchirent Etc En combat Les armures salies Et également Les égratignures Bien rouges Voilà Qui montrent Que bah Voilà Ça pète Voilà Tout simplement Donc déjà Pour ça aussi Qu'est-ce que j'avais marqué Encore Le collecteur Oui Effectivement Attention Vous prenez le collecteur Faut savoir que ça sort Le 11 octobre Et vous avez 3 jours D'accès anticipé Si vous prenez La version Deluxe Ou la version Ultimate Qui sont des versions Des maths Par contre Si tu prends la standard Bon bah Tu pourras se trouver A 50 balles A Carrefour Tu n'as pas les 3 jours anticipés Et si tu prends le collecteur Tu n'as pas non plus Les 3 jours anticipés Pour le collecteur C'est dommage Parce que franchement Avoir les 3 jours anticipés Pour 210 balles Je trouve qu'ils auraient pu Faire l'effort Mais ils ont préféré Privilégier les versions Des maths Pour avoir les 3 jours En accès anticipé C'est à dire Le 8 octobre Tu pourras y jouer Maintenant il y en a plus Ils m'ont dit Ce soit à ton avis Le mieux c'est de faire quoi De pouvoir jouer 3 jours avant Ou de prendre la collecteur Si vous pouvez vous permettre D'acheter la collecteur Je vous conseille la collecteur Patientez ces fameux 3 jours Pourquoi ? Parce que au moins Vous avez une édition limitée D'accord ? Du jeu Et forcément Bah ça a un peu plus de valeur Même sentimentale Que juste jouer 3 jours avant Au jeu Un an après que le jeu soit sorti Que tu aies joué 3 jours avant Ou après ça ne changera plus rien Puis surtout que moi Si je ne serais pas sur les réseaux En tant que joueur C'est ce que j'aurais fait D'accord ? Maintenant dites vous On est là Nous on va créer du contenu Etc Vous avez juste 3 jours à attendre Au pire du cas Vous pourrez venir sur nos lives Nos vidéos Etc Comme ça vous ferez une idée Un petit peu du jeu Vous verrez un peu Nos réactions Si c'est bon Les choses négatives Positives Etc Et un peu la façon Dans laquelle ça se joue On est là également pour ça Tu vois En tout cas moi En tant que joueur Sans être sur Youtube C'est ce que j'aurais fait Voilà tout simplement De mon avis Après voilà Ensuite Qu'est-ce qu'on avait marqué ensemble En live ? Les musiques On a parlé Ok Voilà Le partage franchement Voilà De son expérience De l'histoire et tout Je trouve ça vraiment stylé Les cheveux Les cheveux les gars Ils ont bien rebossé les cheveux On n'a plus L'effet cheveux banane Qu'on pouvait retrouver Ça a été vraiment bien Bien rebossé Regardez par exemple Les cheveux de De Majin Vegeta Je vais vous mettre ça En plein écran Hop Voilà Et les cheveux là Ils sont bien pointus Vous voyez là Là c'est vraiment pas mal Alors attendez Hop je vais couper le son Là on a vraiment Des cheveux bien bossés Piccolo vraiment pas mal Makako Sampo Là c'est pareil Le Goku C'était vraiment stylé là Regardez les cheveux Tout ça On voit que c'est mieux rebossé Et il y a une différence Entre les cheveux Saga Cell Et les cheveux Fluffy De la saga Namek Ils ont bien respecté ça aussi Donc ça c'est plutôt cool Voilà moi je trouve ça bien Le Gohan également Le Gohan les gars Les cheveux tout ça Vraiment masterclass Là c'est pas Il n'y a pas du tout Il n'y a pas du tout d'effet banal Sur le Gohan SJ2 C'est bien en pointe etc C'est bien rebossé les gars Franchement c'est bien Bien rebossé Là ce Goku Il n'y a rien à dire Il est tout simplement Somptueux Je le trouve Super bien réalisé Cara design tout ça Je le trouve super bien Super propre Là mode histoire Vous voyez Le mode histoire C'est ce que je vous dis Vous allez pouvoir créer Vos histoires En mode Soit Dans l'arc Saiyan pour aller combattre Raditz Soit tu pars avec Piccolo Tu vois c'est marqué Piccolo Ou tu y vas tout seul Et du coup Quand tu choisis d'y aller tout seul Hop Tu vois il y a Krillin qui t'accompagne Tu prends Kinto Tu y vas Et si tu demandes à Piccolo de venir Piccolo va venir t'aider Ensuite il y a les Watifs Tu vois Et là Ce Goku Oh Il est masterclass Je vais mettre une pause Regardez bien Ah là là Je ne vais pas y arriver Hop On va faire ça comme ça Voilà Regardez bien les cheveux Là on a Quasiment la vraie couleur Des cheveux Fluffy Tu vois C'est pas trop jaune foncé C'est du jaune très pâle Presque blanc Dans la saga Namek Bah là Le Goku Il est bien respecté Et encore une fois On ne retrouve pas trop L'effet banane C'est bien rebossé Donc de trailer en trailer A chaque fois On voit que ça Ça bosse de plus en plus Là c'est pareil Le Trunks Les cheveux sont très bien Ils sont très très bien Voilà moi je suis content Franchement de ce que je vois Je suis vraiment content les amis N'hésitez pas à liker A partager cette vidéo On a eu quand même Pas mal d'infos Badak également Vraiment la masterclass Alors je peux vous montrer Également le Badak Parce qu'il y a eu Une image du Badak Je vais vous la montrer Celle-ci Voilà Hop Je vous la mets là Incroyable Le Badak Il va être incroyable les amis Bref Max de pouce bleu Moi le Guit N'hésitez pas à réagir Dans l'espace commentaire Abonnez-vous La chaîne Salut toujours Préfait On active la cloche Pour recevoir les notifications Et moi Faut que je tape le montage Que je fasse la miniature Que je planifie ça Et après je pourrais Enfin me coucher Je pense que je suis pas couché Avant 5h du matin Allez sur ce les amis N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane Le Geek Sinon La colère De Freezer S'abattra Sur vous Ha 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 ha